Dans notre deuxième épisode, on a vu à quoi pouvait ressembler le mode de vie de nos ancêtres. On va maintenant s'intéresser aux moyens que ces gens-là ont pris pour développer le village à travers la pêche, l'exploitation forestière, puis le tourisme. À Carleton et à Saint-Omer, on prend différentes espèces de poissons, mais c'est vraiment le saumon qui devient la spécialité. Puis là, ce qui arrive au début du 20e siècle, les pêcheurs obtiennent de moins bons prix de la part des marchands du nord du Nouveau-Brunswick. En réaction, ils se rassemblent et fondent leur coopérative. Ça, c'est en 1923. Et là, pendant plus de 60 ans, la coop va permettre aux gens d'ici d'obtenir une juste part pour leur travail. C'est un des chapitres les plus importants de notre histoire. Notre relation avec la forêt influence aussi qui nous sommes. Ici, l'industrie du bois occupe une place déterminante dans notre portrait socio-économique. L'économie du bois est extrêmement importante, parce qu'ils vont chercher minimalement, les cultivateurs, au moins 20 % de revenus supplémentaires. C'est ce qui leur permet de vivre. C'est-à-dire, c'est l'agriculture l'été et c'est la forêt l'hiver. À partir des années 1900, allé à 1920, il y a eu quelques petits moulins qui s'est construits jusqu'à temps que le gros moulin de la Madawaska à Carleton est venu se construire. On a eu aussi le moulin des Nadeaux à Saint-Omer, qui était très important, le long de la rivière Stewart. Il y a beaucoup de coupes de bois qui se font, des chantiers qui se mettent en construction à Saint-Louis. Il y a beaucoup de menuisiers qui ont été formés et ça se transmet de génération en génération. Ça a fait en sorte que la construction s'est développée dans le baie de chaleur. Donc, les gens manquent pas de travail. La communauté est dynamique et s'enrichit de nouvelles infrastructures. Le rôle éducatif de Carleton prend de l'ampleur. Le secteur des communications se développe. Plusieurs entrepreneurs misent sur l'immense potentiel qu'offre le tourisme. L'amélioration des voies de transport, comme le chemin de fer en 1895 et le boulevard Perron achevé en 1929, nous permettent d'accueillir de plus en plus de visiteurs pendant la belle saison. John Marr avait une maison à Carleton. Cette maison-là deviendra un hôtel, le White House. En 1933, il est agrandi. On change le nom. Ça devient le Sable Rouge. Le Sable Rouge va vraiment asseoir la notoriété de Carleton. Parce que oui, Carleton, c'est beau, mais il n'y a pas encore de grands hôtels vraiment dignes de ce nom. Et à partir du Sable Rouge, vraiment, là, on parle d'un hôtel de haut niveau. Le Sable Rouge va accueillir les premiers autobus. Ça, ça va s'amplifier au fil des années. On en a un peu moins maintenant, mais dans les années 40, 50, 60, 70, c'était quand même une tendance assez lourde du tourisme de masse. Donc, on démocratise le tourisme et Carleton voit ça de plein fouet. On le constate, historiquement, Carleton-sur-Mer, c'est un endroit qui accueille du monde. C'est dans notre nature. Ça favorise les échanges, puis ça rend possible de nouvelles idées. Dans notre quatrième et dernier épisode, on va voir comment ça nous propulse vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada